bonjour à toutes et à tous alors je suis là pour évoquer le spectacle jeanne avec vous alors jeanne à la base c'est un texte que j'ai écrit que j'ai achevé en 2021 et qui a été édité aux éditions quartet le texte fera l'objet en novembre 23 d'une création radiophonique sur France culture donc vous pourrez déjà en attendant les représentations écouter la création radio qui se fera avec la distribution du spectacle alors je suis très content de vous d'avoir l'occasion de vous parler parce que c'est marrant à quel point le projet rejoint les thématiques de la saison par rapport à la société jeanne en fait c'est un élément le plus anonyme qui soit de notre société c'est une femme d'une quarantaine d'années avec deux enfants une situation professionnelle un compagnon ou mari et puis un beau jour elle ne peut plus rentrer chez elle physiquement parlant ne peut plus rentrer chez elle et elle ne sait absolument pas pourquoi et c'est pas du tout burnout c'est pas du tout dépression des hum hum c'est autre chose c'est autre chose et la pièce commence comme ça donc on va on va suivre jeanne dans l'exploration de cette de son de son trajet c'est un espèce de trajet un peu initiatique assez étrange mais ça part de là ça part d'un espèce de point aveugle comme ça que tous les éléments de la société ont j'ai l'impression moi que toutes et tous on contient en germe cet arrêt là cette espèce de sidération potentiellement un départ même donc ça explore quelqu'un qui se mettrait en retrait de la société et qui tout en restant au coeur de la ville petit à petit reconstruirait quelque chose et dans un aller retour permanent entre le chemin intérieur et les paysages extérieurs voilà jeanne c'est un trajet c'est un trajet qui est maillé aussi de rencontre c'est à dire il va y avoir le lien avec son compagnon qui va qui va perdurer mais elle va faire des rencontres un peu particulière elle va échouer dans un hôtel où une jeune fille est derrière derrière sa porte ou sa chambre d'hôtel s'est transformée en marée voilà un personnage un peu étrange qui a changé de nom et qui s'appelle l'ouride voilà elle va rencontrer un vieil homme sur un pont face à des nuits et des tourneaux voilà c'est un trajet qu'on pourrait dire oui initiatique et qui s'inscrit beaucoup dans le corps aussi moi j'ai beaucoup travaillé sur les sensations parce que on est dans une société justement qui est très ici et on voit que nos corps aspirent à quelque chose de plus grand nos corps aspirent à un réel plus ample un réel qui serait plus en lien avec aussi notre intériorité et que le trajet de jeanne c'est un trajet de corps aussi c'est un trajet dans lequel il ya des des pots qui tombent dans lequel il ya des ouvertures dans lequel il ya des obstacles et que avec ce projet là il ya avec ce spectacle le mot incarné incarné se rentrer dans la chair c'est vraiment pour moi la ligne directrice de mon travail de direction d'acteur par exemple et ensuite étrangers ben oui c'est Edmond Jabès qui disait il disait la distance qui nous sépare de l'autre et celle-là même qui nous sépare de nous mêmes donc oui jeanne ça va explorer ça aussi comment on est à soi même un étranger ou une étrangère et comment on peut relier faire du lien avec ses parts un peu labyrinthiques qu'on a toutes et tous voilà et ben écoutez je vous donne rendez vous pour les représentations et puis ben à très bientôt merci merci